Bien, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission Spéciale, Monsieur le Rapporteur, cher Laurent, mes chers collègues. 25 ans après la création des lois de financement de la Sécurité sociale, 15 ans après la dernière réforme substantielle du cadre organique, il souffle un vent de réformes bienvenues sur les solides parois de notre protection sociale. Dès 1945, Pierre Larocque disait déjà que la Sécurité sociale devait être faite d'institutions vivantes, se renouvelant par une création continue. Vivre pour une institution comme la Sécurité sociale, c'est puiser dans ses ambitions originelles la force de se transformer pour maintenir intacte la vigueur de ses principes. C'est aussi tirer de l'expérience la plus concrète, les leçons qui permettront de consolider en pratique l'édifice. C'est dans cet état d'esprit que le texte que je vous propose entend répondre à trois questions fondamentales. Tout d'abord, avons-nous fait des lois de financement le grand exercice de transparence démocratique qui présidait à leur création ? Si les lois de financement ont été incontestablement à progrès, elles souffrent aujourd'hui d'un excès de concentration de la discussion à l'automne, dans un calendrier d'examen qui est sans équivalent pour un texte de cette taille et de cette importance. C'est pourquoi je vous ai proposé de déplacer une partie de la discussion au printemps nourrie par des annexes plus nombreuses, plus précises et remises plus précocement dans l'année à travers la loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale. C'est pourquoi je vous ai aussi proposé d'anticiper d'une semaine le délai du dépôt du projet de loi à l'automne. Je ne saurais insister suffisamment sur l'importance de tels changements, d'ailleurs largement approuvés, sur tous les bancs en commission. C'est en organisant mieux dans le temps cette discussion que le Parlement sera en position d'exploiter l'ensemble des possibilités ouvertes par les lois de financement en termes d'information, de contrôle ou encore de transformation de notre droit de la Sécurité sociale. Ensuite, avons-nous tiré toutes les leçons de la pratique parlementaire de ces 25 dernières années ? Certes, le constituant n'a pas entendu faire des lois de financement des textes portant diverses mesures d'ordre social et a rattaché la compétence des LFSS aux seules dispositions financières. La réalité de la pratique est que la discussion autour de ce texte porte malgré tout beaucoup sur les dispositifs concrets proposés par le gouvernement et sur nos propositions de parlementaires. Cette situation plaide pour reconnaître à la loi de financement de l'automne la place qui est désormais la sienne, celle de débat central et récurrent sur notre protection sociale et son financement. Il n'est d'ailleurs ni possible ni souhaitable de faire machine arrière, mais nous pouvons tirer parti de cette situation pour donner à la loi de financement un rôle de vigie sur les mesures d'exonération ou de réduction des cotisations et contributions sociales. C'est le sens de ma double proposition, donner un monopole au LFSS pour pérenniser ces exonérations et évaluer le tiers des exonérations existantes chaque année pendant l'examen des lois d'approbation. Cette pratique doit-elle nous faire craindre pour autant de réfléchir à une meilleure adéquation du champ des LFSS avec celui de la protection sociale ? Je ne le crois pas. C'est en ce sens que je propose l'intégration de la dette des établissements de santé ou médico-sociaux relevant du service public et financée par l'assurance maladie en LFSS. Mais je sais que nous aurons des débats sur d'autres plans de la protection sociale que d'aucuns considèrent comme les grands absents de nos débats. Enfin, que voulons-nous faire des lois de financement à l'avenir ? Je le dis d'emblée, je ne crois pas au grand soir de la fusion des textes ni à une solution intermédiaire consistant à fusionner la discussion des recettes. Nous savons ce que nous perdrions en supprimant ou en altérant profondément les LFSS, une vision globale et spécialisée sur un champ majeur et autonome des finances publiques, l'expertise de la Commission des affaires sociales, un texte qui ménage la place des partenaires sociaux et qui respecte la nature même des droits sociaux. A l'inverse, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous y gagnerions. Du temps, j'en doute, les délais étant déjà ce qu'ils sont à l'automne. De la cohérence ou une vision plus globale ? Séparer les dépenses sociales des recettes qui les financent est le meilleur moyen de déresponsabiliser une sphère pour laquelle l'équilibre reste un horizon raisonnable. Je crois au contraire à des améliorations plus modestes mais aussi plus décisives qui permettront à la LFSS de continuer à être ce qu'elle est de mieux tout en s'inscrivant dans le cadre global des finances publiques. C'est le sens de l'article liminaire que je propose, portant sur les comptes d'un champ plus large, d'un compteur des écarts ou encore du dépôt commun des deux textes, qui permettra au Parlement d'avoir une vue globale à l'automne sur l'ensemble des enjeux financiers. Je suis d'autant plus fière de vous proposer ce chemin vers une réforme profonde mais respectueuse de l'esprit des LFSS qu'il s'agit d'un travail collectif qui croise les réflexions du Haut Conseil du financement de la protection sociale, de la Cour des comptes, de la Commission pour l'avenir des finances publiques et des parlementaires. Mes chers collègues, c'est une nouvelle étape de notre démocratie politique et sociale qui pourrait se dessiner avec ce cadre organique rénové. J'espère que ce qui me semble être une avancée très importante pour les droits du Parlement et pour notre sécurité sociale recevra un large soutien avant que nos propositions rencontrent prochainement celles de nos collègues sénateurs. Il est bon que ce soit le Parlement qui se soit emparé de ce qui le concerne au premier chef. Il s'était déjà ouvert la porte des finances sociales il y a un quart de siècle. Il est grand temps désormais qu'il s'installe en disposant enfin de tous les outils idoines dans le rôle qui est le sien et avec davantage d'assurance. Je vous remercie.